Bonjour à tous c'est Jean-Luc Rowe sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de la start-up de drones NEROS qui lève un financement de 11 millions de dollars auprès de Sequoia. NEROS basé au Los Angeles Institute, une start-up de drones autonome fondée il y a environ un an a levé 10,9 millions de dollars lors d'un tour de table auprès de Sequoia Capital pour construire une nouvelle usine et fabriquer davantage de drones à vendre à l'Ukraine. Lorsque Soren Moho Anderson et Olaf Ichka se sont rencontrés pour la première fois, ils étaient des concurrents ayant beaucoup en commun. Tous deux étaient des pilotes de drones à la première personne, c'est-à-dire des FPV qui couraient au niveau professionnel. Tous deux dirigeaient leur propre entreprise de conception et de vente de composants de drones et tous deux étaient encore au lycée. Soren a grandi en course en Alaska avant de déménager en Nouvelle-Angleterre où ses parents ont travaillé à Dartmouth, tandis qu'Olaf a développé ses compétences près de Washington DC où il faisait partie de la famille élargie Sequoia. Son père a passé sa carrière en tant que leader chez Oracle, une partie légendaire de notre portefeuille. À l'âge de 17 ans, Soren était champion du monde de courses de drones multi-GP. Olaf quant à lui s'était classé troisième au classement mondial de la ligue quelques années plus tôt et a ensuite conçu et vendu des milliers de circuits imprimés pour drones aux meilleurs pilotes de drones au monde. Le multi-GP est comme le Formule 1 du monde des drones. Pour réussir au niveau de Soren et d'Olaf, il faut des compétences d'élite, non seulement en pilotage mais aussi en ingénierie. Et maintenant, ses concurrents devenus cofondateurs utilisent cette double expertise pour construire les drones dont ils ont toujours rêvé et dont ils savent que les soldats ont besoin. Lorsque j'étais en Afghanistan en 2012, l'armée américaine utilisait ce qu'on appelle alors des drones mais il s'agissait de gros appareils à volure fixe qui avaient plus en commun avec les avions qu'avec les drones d'aujourd'hui. Les progrès technologiques au cours de la décennie qui a suivi sont à la hauteur du saut entre la seconde guerre mondiale et le Vietnam. Au cours des deux dernières années, l'armée ukrainienne s'est défendue contre l'invasion russe, non seulement avec des avions, des navires et des chars, mais aussi avec de l'énergie électromagnétique, Starlink, des armes hypersoniques et des drones quadricoptères modernes. Les drones constituent une technologie fondamentale pour l'avenir de la guerre avec des cas d'utilisation allant bien au-delà des missions offensives. Ils sont également utilisés en quantité massive pour recueillir des renseignements, des minés et bien non plus encore. Mais les États-Unis sont actuellement loin derrière dans la production de ces machines et de leurs composants avec 85% de la capacité mondiale de fabrication des drones détenus par la Chine. Dans le cadre de l'initiative réplicateur du ministère de la Défense, les grandes entreprises de défense américaines produiront des milliers de drones, mais l'Ukraine en utilise environ 2,5 millions chaque année. Avec Néros, Soren et Olaf, ils sont déterminés à changer les choses. L'année dernière, quelques jours après notre première rencontre, Soren s'est rendu sur les lignes de front d'Ukraine pour partager ce qu'il savait sur les drones volants et pour constater par lui-même ce dont les soldats avaient besoin. Il est revenu avec une vision claire de ce que Néros devait construire et de la manière dont il devait le construire. Une nouvelle génération de drones issus d'une chaîne d'approvisionnement entièrement américaine, nous ne sommes associés que peu de temps après. Et puis, nous avons vu avec quelle rapidité Soren, Olaf et leur équipe travaillent. Ils ont véritablement commencé en juin et en septembre, Néros, encore une entreprise de préamorçage à l'époque, avaient testé et déployé avec succès des drones fonctionnels en Ukraine. Aujourd'hui, ces drones restent un outil essentiel sur le champ de bataille et Néros a récemment terminé un exercice avec l'armée américaine, réussissant à retirer les mines anti-chars de chaque tentative. Il s'agit d'un parcours incroyablement impressionnant pour toutes nouvelles entreprises et encore moins pour une entreprise dirigée par des cofondateurs qui ont à peine la vingtaine. Mais une fois qu'on connaît Soren et Olaf, difficile d'être surpris. Ils sont incroyables, concentrés sur la compréhension de leurs clients et sur l'itération rapide pour répondre aux besoins des soldats. Et ils font appel aux meilleurs talents pour les aider à évoluer. Avec cette ronde de financement et de démarrage, Néros continuera à constituer cette équipe et ouvrira une nouvelle usine de 15 500 pieds carrés, lui permettant de produire des milliers de drones chaque mois. A partir de là, Soren et Olaf prévoient de produire davantage de composants en interne, produisant ainsi leur rêve d'une chaîne d'approvisionnement de drones entièrement américaine et à terme d'étendre au-delà des drones d'autres aspects de la défense en relocalisant la fabrication au fur et à mesure. Moins d'une décennie après s'être affrontés en tant que coureurs, ces deux concurrents adolescents sont devenus amis et leur équipe fait déjà une différence vitale pour les soldats en Ukraine et bientôt pour les hommes et les femmes qui servent dans l'armée américaine et partout ailleurs dans le monde. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O. Sous-titrage Société Radio-Canada